... Mesdames et messieurs, petits écrans, je suis Chobity et serai votre guide pour la découverte de Spiritfarer. Dans Spiritfarer, on incarne Stella, une patieuse dame qui doit guider les esprits vers le repos éternel. Il s'agit d'un jeu d'aventure avec un petit peu de plateforme, c'est du temps réel, vous verrez, on a tout un système avec le temps qui passe. C'est majoritairement du solo et j'en parlerai à la toute fin pour vous expliquer ce qui est possible en coop, puisqu'il y a une coop locale qui est possible. Il est jouable à la manette, donc ça va être mon cas. Il est en français et il est disponible au prix de 24,99€ sur votre plateforme préférée. On va tout de suite aller voir ce que ça donne au jeu. C'est parti ! Donc, voilà, je vais continuer ma partie pour vous montrer un peu des choses avancées, on va dire, même si je ne suis pas en fin de partie. Il me reste encore des tonnes de choses à réaliser. Donc, voilà, on est Stella et on peut aussi incarner Daphudile, qui est le chat. Je me mets ici pour que vous puissiez mieux les voir. Donc, voilà, ici c'est Stella et là c'est Daphudile. Et donc, on peut faire un câlin à notre ami Daphudile. Et en fait, on va pouvoir faire des câlins à peu près à tout le monde. Et voilà, donc on est sur un bateau. Le bateau est notre moyen de transport. La première chose qu'on peut faire, c'est modifier notre bateau. On va pouvoir construire des choses, les modifier et les améliorer. Pour ça, il va nous falloir des matériaux qu'on va trouver sur la carte, qu'on va pouvoir fabriquer à partir de ce qu'on a trouvé. On a aussi un petit peu de pêche. Donc là, vous voyez, en haut à droite, il y a le cycle jour-nuit. Vous voyez, là, on est en nuit. On ira peut-être pêcher tout à l'heure pour que tout le monde dort. Et on va explorer notre cabine. Ça, c'est notre cabine, rien qu'à nous. Ici, on a le système de navigation. Donc, qui nous montre où on est sur la carte et la carte en elle-même. Tout à l'heure, on choisira une destination. Là, pour l'instant, on ne va pas en choisir. Et ici, on a notre couchette. Puisque la nuit, notre bateau n'avance plus. Et si on a envie, on peut décider de, tout simplement, aller dormir. On a une boîte aux lettres dans laquelle on peut recevoir du courrier. J'espère qu'on en recevra pour que je puisse un peu vous montrer. Et du coup, notre bateau est éteinti. Donc là, je l'ai mis un peu en longueur, un peu en hauteur. Donc, on a un champ dans lequel on va pouvoir récolter un certain nombre de choses. Donc, je vais remettre des choses à planter. Un petit peu de lin. Ici, il y a besoin d'eau. Et ici, on récolte également. Avec le lin, on va pouvoir faire du tissu. Et avec le maïs et le café, on va pouvoir faire à manger. Puisqu'on est effectivement une passeuse dame. Ici, il n'y a pas besoin d'eau pour mes carottes et mes radis. Et là, du coup, c'est la nuit. Donc, ils sont partis faire dodo. Mais vous voyez, ici, on a des gens. On peut les voir. Ce sont les esprits que l'on a pris sur notre bateau. Et que l'on doit accompagner dans leur dernier voyage. On peut leur parler. On peut leur donner à manger. Leur donner des objets. Là, en l'occurrence, lui, je sais qu'il attend un objet de quête. On peut leur faire des câlins. Comme on a fait un câlin au chat. Et en fait, il me dit, c'était bien. N'est-ce pas, ma chère nièce préférée. En fait, ce sont des gens qu'on connaissait déjà dans notre vie. Et dans leur vie. Et qu'on... Du coup, on est censé déjà avoir une certaine relation avec eux. Vous voyez ? Là, on lui a fait un câlin. Il y a eu une petite icône verte qui est apparue. C'est l'humeur. C'est-à-dire que nos personnages vont pouvoir être tristes ou pas. Il va pouvoir savoir comment ils vont. Ah bah du coup, il a un peu faim. Vous voyez, la pomme est un peu entamée. On va pouvoir lui donner à manger. Donc lui, il n'est pas difficile. Il aime tout. Donc je vais lui donner ce que j'ai le plus. Oh là là ! Sauf que j'aime la nourriture. N'arrête pas de m'en amener. Je n'en aurais jamais assez. Donc. Lui, il n'est pas difficile. Par contre, on en a ici. Qui n'ont pas encore de maison. Je ne leur ai pas encore construit ce qu'il faut. Donc je sais que elle... Si j'arrive à la sélectionner. C'est un peu le truc un peu chiant. Parfois. Quand ils sont... Il faut qu'ils passent en surbrillance. Ah bah oui ! Ils ne veulent peut-être juste pas. Parce que c'est l'heure de faire dodo. Effectivement, vu que c'est la nuit. C'est vrai que je n'interagis pas souvent avec eux la nuit. On va plutôt aller pêcher. Ouais ! La pêche va nous permettre de récupérer des poissons. Mais pas que. On aura peut-être la chance de récupérer quelques petits objets qui ne sont pas des poissons. Qui vont nous permettre de cuisiner. Sachant que là... On a à bord un esprit qui est vegan. Et qui donc... On ne mange pas de poissons. D'où l'utilité d'avoir également... Eh bien, un jardin. Et un champ. Pour pouvoir cultiver. Donc un petit calabar. Donc il y a des poissons qui sont plus durs à attraper que les autres. Quand la canne à pêche devient rouge. C'est qu'elle est sur le point de céder. Bien évidemment, évitez qu'elle casse. Sinon, on ne récolte pas le poisson. Sous-titrage Société Radio-Canada. Donc je pêche tranquillement. La nuit est assez pratique pour ça. Pour faire tous ces petits... Ces petits... Je dirais craft. Récupérer le poisson. Les légumes. Cusiner. Ou alors aller à la scierie. À la fonderie. Ou au métier à tisser. Pour s'occuper des matériaux. Ah bah on a une moyenne bouteille de l'oeuvre. On va le ouvrir tout à l'heure. Oui, c'est un jeu très calme. On va doucement. Je vais vous montrer les autres. Les autres choses. Donc, ici... Ici, il y a besoin d'eau. On va y aller. En espérant qu'on aura des petits... Radis et des petites carottes à récolter. Ici, on a le métier à tisser. Je vais pouvoir tisser quelques... Quelques fils de l'un. Et en fait, chaque craft a sa propre manière de fonctionner. Ici, on va devoir essayer d'atteindre la petite jauge qu'il a. Et si on arrive à toucher la petite j'aime, on va faire un critique. Et on a plus de matériaux. Évidemment, je n'arrive pas à faire de critique. Mais c'est pas grave. J'ai pas encore débloqué la fonderie. Mais par contre... J'ai la scierie. Parce qu'en fait, notre bateau... On va acheter le bateau. L'agrandir. L'améliorer. Et il nous faudra des matériaux pour... Pour construire les bâtiments. Pour améliorer les bâtiments. Ici, on va faire quelques bûches. Vous voyez, les bûches, c'est différent. Ici, il faut réussir à faire le tracé. C'est pareil. Si on se rate, on a deux bûches. Deux planches. Et si on y arrive comme il faut, on a un critique. On en a un peu plus. Eh bien, évidemment, là, je n'y arrive pas. Alors, on devrait en avoir trois ou quatre. Et ça, on en a eu quatre. Ce qui est assez intéressant, c'est que se tromper ne... Ne pas réussir le mini-jeu ne donne pas de malus. Vous voyez, là, on est passé sur l'heure de sonner la cloche. C'est l'heure du réveil. On sonne la cloche. Et du coup, le bateau va pouvoir repartir. On va choisir une petite destination. Donc, la destination, je ne vais pas la choisir au hasard. En fait, on a un système de quêtes. Donc, il y a plusieurs types de quêtes. Il y a les requêtes qui viennent des esprits. Il y a les quêtes d'amélioration. Donc, ça, c'est pour notre bateau. Ce qui est pratique pour savoir si on a les matériaux ou non pour retourner voir le constructeur naval. Et on peut avoir aussi un autre type de quêtes qui s'appelle les boutiques. Là, je n'en ai pas. Donc, la destination, je ne vais pas la choisir au hasard. En fait, j'ai une quête ici. Découvre où Gwen est passé. Gwen, c'est un de nos esprits. Et il est... Elle est plutôt... partie discrètement du bateau. Donc, on va essayer de la retrouver. Les autres passagers m'ont dit qu'elle était probablement chez sa famille. Donc, ici, dans la villa Magion. Mais, on va déjà profiter... On est ici. On va profiter pour aller là. Pour aller sur les caisses. Histoire de... ramasser quelques matériaux en passant. Donc, on choisit la destination et le bateau part tout seul. C'est plutôt magique. Et donc... On a de nouveau à arroser. Ah, ça y est. Vous voyez, ça a commencé à trembler. Et vous voyez, il y a plein de débris qui arrivent. Donc, on saute à l'eau. Tout simplement. Mais vous voyez, tous ces débris là, je ne peux pas interagir avec. Par contre, j'ai un joli symbole qui me dit qu'il y a une caisse. Caisse est par là. Donc, je vais à la caisse. Et je... Donc, pour peu qu'on soit assez près, le loot arrive automatiquement dans d'autres arbres de terre. Ici, on plonge. Et il n'a l'air d'avoir rien d'autre. Donc, le caisse n'était pas très loin. Ce qui est plutôt intéressant. Je vais en profiter puisqu'on est le matin. Si j'arrive à ne pas tomber dans le haut. Voilà. Il a faim, de nouveau. Logique. On mange tous, tous les jours. Donc, il est content. Ici, je vois que ça devrait être récolté. Donc, on tire, on tire, on tire, on tire. Paf ! On a des navets. On va pouvoir en replanter des nouveaux. A priori, ça n'a pas besoin d'eau. Le reste, on va aller voir par nos deux amis avec lesquels on n'a pas pu interagir tout à l'heure puisqu'elle dormait. Donc, ici. Elle n'a pas faim. On peut lui parler. On voit qu'elle est plutôt de bonne humeur. Je me demande où Gwen peut bien être. Bah oui, effectivement. On y va. Elle est peut-être partie en voyage pour s'aérer l'esprit. Tu devrais chercher ton amie, c'était là. On va y aller. On va y aller. ici. On n'a pas faim non plus. Il faut lui parler aussi. Pas un fan de cette météo. Effectivement, il pleut. Sachant que la météo a une influence. Typiquement, si je pêche maintenant, je n'aurai pas les mêmes poissons que en fréchant quand il fait donc on va aller. J'ai bien envie d'aller là, moi. Pour vous montrer un peu. Pour faire un petit détour. On va aller dans l'orage. Avant d'aller sur la terre ferme. Niveau nourriture, je crois que je suis pas mal au niveau de mon arme. Ah oui, c'est vrai. J'ai des bouteilles à ouvrir. Donc ici, j'ai une moyenne bouteille de lueur. Je vais l'ouvrir. Et je regagne une bouteille vide et des lueurs. Donc les lueurs, c'est la monnaie du jeu. Donc trouver des bouteilles dans l'eau, c'est toujours intéressant. Et vous voyez ici, ça c'est du courrier que j'ai eu. Donc là, ce sont des objets. Je ne me souviens même pas d'avoir eu une figurine en céramique. Ok. Donc c'est cultique, j'ai eu ça. J'ai eu ça. Je vais voir au niveau de nourriture. Oui, niveau de nourriture, je vais en voir un petit peu. Donc la nourriture, en fait, on a ici une cuisine. Ah bah j'ai... ça y est, ça y est, on est dans les orages. Et on peut cuisiner. Donc là, ma cuisine est déjà améliorée, je peux mettre 12 ingrédients dans mon four. Et on va pouvoir, en fait, découvrir des recettes. Ou, voilà, du coup, j'ai mis à cuisiner, donc je ne peux pas vous montrer le livre de recettes. mais on peut aussi faire des recettes qu'on connaît. Une tempête ! Essayons d'attraper quelques éclairs. Rappelle-toi, la lanternelle te protège. Donc la lanternelle, c'est la petite sphère dorée brillante que l'on a avec nous. Qu'en dis-tu ? Bah oui ! Et donc, ça, ça fait partie des petites choses de ce jeu. C'est que, pour ramasser les ressources, on va, en fait, avoir tout un système de mini-jeux. Donc ici, le but est de sauter sous les éclairs et de les attraper. Ah, loupé. Ah, j'ai loupé le groupe. Ah là là, trop lente. Je suis petit tu es très lente. donc prendre les échelles, c'est clairement pas la méthode la plus rentable. Ah, j'ai loupé. Il était gros, pour qui il me suit. Ah là là ! Je suis mauvaise. Après, honnêtement, je suis même pas sûre. Oui, je crois que j'ai plus de bouteilles. Vite. Donc ça me donne juste quelques sous. C'est pas très grave. Voilà. Et chaque chaque matériau à récolter va avoir son propre mini-jeu avec son propre game. Donc voilà. Ici, on a fait le curry de poisson et vous voyez, ici, on a un livre de recettes. Donc il y a toutes les recettes que j'ai découvertes soit par moi-même, soit via les discussions avec les personnages. Et vous voyez, on peut également faire du charbon avec notre cuisine. Ce qui est pratique. Ce qui est assez cool, c'est qu'on peut mettre la sueur de bois qui sert à peu près à rien d'autre. Mais voilà, donc on a atteint le courage. On va pouvoir choisir une nouvelle destination et aller voir la terre ferme puisque c'était notre objectif. en espérant que Gwen est bien partie par là. Donc j'ai vu qu'ici, c'était prêt à récolter. On va pouvoir faire du café. si c'est pas prêt. Vous voyez, en haut, à gauche, il y a la jauge qui s'affiche. La jauge du temps qui passe jusqu'à notre destination. Donc on a tout ce temps-là pour faire des choses. Et vu qu'il pleut, je vais pêcher un peu. Bien évidemment, au moment où je décide de pêcher, il ne pleut plus. Donc c'est pas grave. La pêche n'est pas... C'est juste les poissons qui seront différents. C'est pas très grave. Voilà. Vous voyez, on arrive bientôt à la fin de notre voyage et on nous dit la quête progresse. Donc, c'est très difficile qu'on serait pas mal. Et le petit passage s'ouvre. On va pouvoir aller dans notre petite barque pour aller sur la terre ferme. Donc elle va sur la terre ferme toute seule. On n'a pas besoin de paguiller pour trouver la terre ferme. Voilà. Donc on est à la terre ferme. ici, on ne peut pas rentrer parce que c'est fermé. Mais on peut très bien si la porte était ouverte. On pourrait rentrer chez les gens. Oui, oui, oui. Typiquement comme ça. Et ici, c'est une maison assez spéciale. Où en fait, c'est un labyrinthe. Et c'est la lumière des pièces qui nous dit... Ah, il y a quelqu'un là. J'ai vu quelqu'un passer. Est-ce que je peux interagir avec ? Oh. Un jour. Laisse-moi tranquille. J'ai du travail. Oui, il y avait quelqu'un. Et ici, on a Gwen. Stella ! Je... Je suis désolée. Je suis désolée d'y avoir même pensé. Finir ses jours dans la maison de sa famille, c'est si cliché. Je ne me comprends pas, moi non plus. Je pense que je voulais seulement que ça s'arrête, tu sais. Décider selon mes propres volontés comment partir. Et ne pas me laisser prendre. J'ai été faible. Excuse-moi. Oh, quelle ironie. Merde, je me sens si égoïste maintenant. Parfois, j'aimerais être comme toi. Mais pas souvent. Héhéhé. Ah merde. Fais-moi un câlin. Et donc... Oh, déjà à la fin, on va lui faire un câlin. Est-ce que c'est ce qu'il y a fait ? Merci beaucoup. J'en avais besoin. Tu t'en sors toujours. Hé non, mais t'en vas pas. Alors, elle, elle aime la nourriture qui est raffinée et la nourriture qui est réconfortante. je pense que je vais pouvoir lui donner de la bouillabaisse. Ah, c'est absolument exquis. Digne des meilleurs restaurants de cuisine raffinés que je connaisse. Et je les ai beaucoup fréquentés. Merci beaucoup. Donc, pour le coup, c'est juste qu'elle aime un aliment qu'elle va être plus contente si on lui donne. Par contre, effectivement, vous voyez, elle n'aime pas ce qui contient des mollusques et des fruits. Si on lui en donne, elle va juste le refuser. De dire, non, j'en veux pas, donne-moi autre chose. Il faut essayer un peu d'équilibrer au niveau de ce qu'on a comme recette. Ici, je suis déjà venue. Il y avait un petit coffre avec des couleurs. Et ici, on peut traverser. pour revenir là. Du coup, j'irai bien voir. Puisque du coup, visiblement, c'est le jardinier qu'on a trouvé. C'est toujours barré. J'ai du travail à faire. Laisse-moi tranquille. Ok. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. On va regarder ce que la quête nous dit. Donc, on l'a rencontré. On va pouvoir faire des choses. Voilà. C'est dans le groutille. Laisse cet homme préoccuper faire ce qu'il a à faire. On va attendre, tout simplement. Et on va aller dans notre bateau. S'il veut bien que j'y aille. Bateau. Voilà. Et voilà. On est de retour sur le bateau. Et Gwen a de nouveau à nous parler. Et je vois que j'ai des légumes qui vont pouvoir être récoltés. Écoute, ça sera un choc. Mais je suis prête à partir. Je ne peux plus me battre. Mais c'est bon. Je sais que tu es à mes côtés. Amène-moi au sol éternel là où tu as rencontré Char. Je suis prête. Je crois. Eh ben, on va aller faire ça. Je vais choisir la destination. Et on s'arrêtera juste après. Je vais partir. Donc, le seuil éternel, je sais où c'est. C'est là. Et avec un peu de chance, on va croiser des trucs sympas sur notre village. Donc ici, il y a à rouser. Et du coup, je vais en profiter un peu pour vous parler de la coop. En fait, il y a un mode coopératif local qui va vous permettre d'incarner Daphodile, le chat. Le truc, c'est que, en fait, Daphodile ne peut pas réaliser un certain nombre de choses comme les quêtes. Il ne va pas pouvoir discuter avec les esprits. Il peut leur faire un câlin. Il peut leur donner à manger. Mais, il ne peut pas faire les quêtes. Donc, c'est un mode un peu plus allégé. Il va pouvoir vous aider à réaliser tous ces mini-jeux de récolte de matériaux, de cuisine, éventuellement, nourrir tous vos esprits. Mais, le deuxième joueur, du coup, se retrouve un peu limité. Donc, c'est à savoir. C'est un mode coopératif local qui va vous permettre, du coup, de profiter de l'histoire à deux. Mais, ça va aussi. Il peut pêcher aussi. C'est très marrant. L'animation du chat qui pêche. Mais, voilà. Il faut savoir qu'il ne peut pas mener sa propre vie et il ne peut pas tout faire. Vous avez besoin de Stella. Vous ne pouvez pas jouer uniquement d'Aphodi. Vous êtes obligés d'avoir Stella. puisque Stella, il y a des choses qu'elle seule peut faire et que Daphodile, du coup, ne fait pas. Donc, la nuit passe. C'est le matin. On va pouvoir reprendre notre navigation. dessus. Alors, petite chose. Si on tombe à l'eau, le bateau s'arrête. Ça peut être... Vous avez des choses à faire dans l'eau. Genre ramasser les coquilles qui se baladent sur votre bateau. qui est une bonne manière d'avoir quelques petites... Quelques petits mollusques à manger. Ah, je n'ai pas sonné la cloche. Si je ne sonne pas la cloche, il ne se réveille pas. Donc, je sonne la cloche. Voilà, visiblement. La nourriture est finie. On va pouvoir... Ma nourriture, oui. Charbon, ce n'est pas vraiment de la nourriture. Je n'ai pas ce qu'il faut pour aller avec le café. Je ne peux faire que du café noir. Je vais quand même en faire un petit peu. On ne peut faire que 5 de chaque simultané. Vous voyez, le temps, en fait, qui est nécessaire s'affiche sur la pendule qui est là. Le café, c'est quand même assez rapide à faire. Et voilà, le café est fini. Je vais aussi cuisiner une petite salade de grains. Ah oui, tiens, je n'ai jamais essayé. Qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas le même nombre de chaque côté ? Il y a peut-être... Je ne pense pas qu'il y ait d'astuce, mais... Ici, c'est pas prêt à être écouté. Ici, non plus. On va aller voir nos amis. Bonjour, petite ! Il a faim. Il a faim. Je plante curry de poisson, mon gars. Oh là là ! Sauf que j'aime la nourriture. N'arrête pas de m'en amener. Je n'en arrête jamais assez. Et du coup, il est peut-être content. Ah oui, donc maintenant, il me rappelle qu'il veut ses côtelettes de porc. Bah écoute, je n'ai pas trouvé de porc sur l'eau, donc... On va attendre. Et du coup, on va pouvoir aller voir Gwen dans sa petite maison. Bonjour, Stella. Donc, elle est contente et elle n'a pas faim. Comme il va. J'ai de la fibre que j'ai achetée. Je voulais l'utiliser pour filer un brin de fibre pour toi, mais je peux te la donner maintenant. La veux-tu ? Bah, je ne vais pas refuser. Et voilà ! Donc, les esprits, s'ils sont suffisamment contents, peuvent faire des choses. d'ici, elle fait de la fibre, mais ça va dépendre du personnage. Donc, elle n'est pas contente. Pourquoi tu n'es pas contente ? Parce que tu as faim et que Azul, il est chiant. Est-ce que je peux te faire un câlin ? Oui. Un câlin illumine ma journée. Est-ce que je peux te donner à manger ? Alors, ça, c'est une personne qui n'aime que les repas simples. C'est très bon, Pichounette. Tu sais, je suis une personne simple et les personnes simples aiment les placements. De la nourriture sans prétention. C'est exactement ça. Merci. Et elle, elle ne doit pas être non plus très contente. Elle n'est pas contente. Est-ce que je peux lui faire un câlin ? J'ai besoin d'une maison. J'y travaille à ta maison. On lui fait un câlin. Oh, tu es gentille. On va déjà un peu plus. On va activer ça. Une tempête. On est passé dans une tempête d'éclairs. Et on pourrait très bien dire non, je ne veux pas aller faire une tempête d'éclairs. Maintenant, je ne vois pas l'intérêt de ne pas le faire. même si l'épisode commence à être un peu long. Ah, je l'ai loupé. Je l'ai loupé mon saut surtout, en fait. Et la fausine, il a réussi à attraper tout seul un éclair. Mais je ne voulais pas que tu prennes l'échelle, ma petite. C'est long l'échelle. Je suis là, mais ce n'est pas grave. Je vais gagner un peu de lueur. ça fait partie des choses auxquelles il faut réfléchir dans ces mini-jeux lors de la conception du bateau. On peut le modifier, mais essayer d'avoir un bateau qui permet de récupérer les matériaux de manière un peu simple. D'avoir un peu de longueur, un peu de largeur pour s'en sortir. Il est un peu long ce voyage. J'aimerais bien qu'on aille à la fin ensemble. Ah, j'ai plus de maïs. on arrose. Le café n'est pas encore prêt. Je vais faire un peu de lin en attendant. On va donner des fibres. Pas du tout ce que je voulais faire. Par contre, ici, tout ce qui est métier à tisser et compagnie n'est pas limité contrairement à la cuisine. Cuisine, on est limité à 5 ingrédients, mais pour les autres artisanats, on n'est pas limité. Vous voyez ici, j'ai réussi à activer la petite gemme. Donc, j'ai un peu plus que 2 à chaque fois. vu comment ça monte, j'en ai plutôt 3. J'ai tout mis et on est presque arrivé. Voilà, on est arrivé. Je pense que Gwen va nous faire une petite. Voilà, Gwen descend. Gwen monte. Pourquoi tu montes, Gwen ? Je pensais que tu descendrais. Ah, il fallait qu'elle aille en haut pour me partir. Ok, nous y sommes. J'imagine que... J'imagine que j'attendais que ce moment arrive. Tôt ou tard. Vas-tu m'accompagner, mon ami ? Eh bien, je vais te dire oui puisqu'on est la passeuse d'âme. On va t'accompagner. Merci. Ah bah, je vais ma cuisine qui me dit que j'ai faite. Cuisine. Non, je suis en ciné, ma cuisine ne veut pas. C'est pas des coups d'un. Et on se rassemble tous. Ils vont tous venir avec nous ? Non. Ah bah oui. J'étais là. Regarde. Je voulais te donner quelque chose. Je le cachais dans ma vieille boîte à musique. Je sais pas pourquoi, mais cela m'a toujours paru comme la meilleure cachette. Voici. Mon vieux briquet. Je n'ai pas pensé à cette vieille chose depuis longtemps. Il fonctionne à peine. Je l'ai volé à pair à douze ans. S'il te plaît, utilise-le pour te souvenir de moi dans les temps heureux comme dans les temps tristes car ils coexistent. Ils sont emmêlés. Si tu devais apprendre une seule chose de moi, que ce soit celle-là. Et on va pouvoir aller lui dire au revoir. comme ça, je ne peux pas m'échapper, n'est-ce pas ? Je suis ici, maintenant. Tu me connais. Je ne suis pas de ceux qui vivent dans le passé. Principalement parce que ça m'a toujours écrasé. C'est comme une vague de ressentiment. Mais en ce moment précis, je me demande si j'ai déjà essayé d'entrer en contact avec les autres. Je n'en suis pas certaine. Mon opinion n'a jamais changé. Tu sais ce que j'ai toujours dit. Les gens viennent et partent mais ne font pas attention aux autres. Ils ne font jamais vraiment attention. Leurs vies se poursuivent en parallèle les unes des autres. Se frôlent dans le meilleur des cas. Mais bon, ce sont des foutaises. Je le reconnais. Tu en es la preuve. Pas seulement toi. Maman aussi, elle faisait attention. A sa manière. Et les autres ici en sont aussi la preuve. Même dans ces circonstances. Je ne sais toujours pas pour ce qui est de paix. Je devrais probablement lui pardonner maintenant. Trouver la dernière parcelle de force en moi. Est-ce que cela ferait de moi une meilleure personne? Est-ce que cela ferait une différence? Peut-être. Mais après tout, je pense que je m'en fous et que ça ne compte pas. Parce que j'ai eu ma meilleure amie à mes côtés. Je t'ai eu. Tu es une personne merveilleuse, Stella. Ma vie n'aurait pas été la même sans toi. La lumière que tu m'as montrée était plus qu'une balise. Elle a été inquiète. Mais j'ai été trop aveugle pour la voir. Mes lunettes trop opaques. Ok. Allons-y. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Et on va passer le seuil avec notre amie Gwen. puisqu'on a réussi à ce qu'elle soit en paix avec elle-même. Merci, Stella. Merci de m'avoir emmenée ici, même si tu ne voulais pas. Merci pour le coup de pied aux fesses pour avoir secoué mon égo. N'oublie pas que je t'ai aimée le plus que je pouvais. Au revoir, mon âte. On se voit là-bas. On se voit là-bas. Hmm. Et voilà, Gwen est parti. On l'accompagne. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, c'est un jeu qui... Voilà, moi je suis toute émotionnée de cette petite scène. Ça bouscule nos émotions. Ça nous questionne par rapport à qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour être en paix, pour partir. pour partir. Mais avant tout, c'est un petit jeu mignon avec une histoire, des personnages attachants. Vous voyez, moi j'ai déjà joué quelques heures et je m'étais attachée à Gwen. Ça me fait un petit pincement au cœur de la voir partir. et pourtant, c'est notre boulot de les aider à aller mieux et partir. Tout le reste, améliorer le bateau, cuisiner, explorer le monde, tout ça, c'est pour arriver à des moments comme ceux-là. Donc en tout cas, moi le jeu me plaît énormément. Si vous voulez qu'on fasse un let's play, n'hésitez pas à le dire. Ça ne sera peut-être pas tout de suite parce que malheureusement, il n'y a qu'une seule sauvegarde. Donc j'aimerais quand même bien finir le jeu par moi-même avant. Mais sinon, j'espère que vous, il vous a plu. Il vous a permis un peu de voir à quoi ça ressemblait. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce et je vous dis bye bye !